... Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cet abat-jour au crochet qui est vraiment très facile à réaliser, très simple également. Donc vous pouvez l'adapter en diamètre sur la longueur, c'est vraiment vous qui décidez. Pour réaliser cet abat-jour au crochet, c'est à vous de voir. C'est où vous allez dans un magasin et ils vendent le module qui va avec, ou alors comme moi personnellement, j'en avais un chez moi depuis déjà pas mal de temps qui ne me plaisait plus. Ici sur les tours, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait. Il y avait également ici au centre. J'ai tout enlevé et j'ai gardé la partie qui va l'abat-jour simplement. J'ai gardé le module. Donc en même temps, ça fait du recyclage, c'est pas mal. Donc vous aurez besoin d'une pièce comme celle-là ou celle que vous avez chez vous, il irait très bien. Moi, pour le modèle que j'ai fait ici, j'ai voulu faire quelque chose d'ouvert, d'aéré, qui ne tienne pas trop la chaleur non plus, au cas où on oublie d'éteindre les lumières. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de très ouvert. Et pour ça, j'ai eu besoin d'une pelote et demie. On voit ce qu'il me reste de la deuxième. Donc une pelote et demie en blanc du fil coton 3. Et j'ai crocheté avec un crochet numéro 3. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous aurez le lien direct pour le coton 3. Alors maintenant qu'on a le matériel nécessaire, donc moi, comme je vous ai dit, moi, celui-là, il était déjà chez moi depuis, on va dire, à peu près 7-8 ans. Et avec le temps, c'est vrai que je n'aimais pas spécialement les motifs qu'il y avait comme j'avais acheté. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire autre chose sans devoir acheter du neuf ? Donc on va simplement prendre, on va le prendre. Désolée pour le bruit, mais là, ce n'est pas évident. On va faire un ou deux petits noeuds. On va passer donc ici, dessous, et on va faire des mailles serrées sur tout le tour. Donc une, non, là, pardon, non. Donc une. Si vous voulez, et ce serait peut-être même plus simple, c'est marqué la première, ce sera plus simple pour savoir où s'arrêter. comme il faut quand même que ce soit un motif qui ne soit pas trop, quelque chose qui soit assez aéré. Donc moi, personnellement, je vais faire un nombre de mailles chaînettes pour le motif que j'aimerais faire par la suite. Un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de quatre. Donc la table de multiplication de quatre. Rien de plus. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Donc ce même procédé de mailles serrées, vous allez le faire sur tout le tour jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Alors quand vous avez fait le tour exactement de la même façon, je vous montre. Alors personnellement, j'ai fait exprès de ne pas mettre trop de mailles serrées parce que je ne veux pas que mon motif, enfin que, je ne veux pas simplement qu'après ça ondule beaucoup trop, je veux que ce soit vraiment bien, je préfère que ce soit un petit peu plus serré, donc comme ici, je n'ai pas vraiment couvert correctement tout le tour pour que ce soit bien droit par la suite. Donc comme je vous ai dit, simplement un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de quatre. Alors quand on a le bon chiffre, quand on est arrivé au point de départ, on va retirer notre petit repère et on va fermer, donc on rentre dans la première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. On va voir que la suite est vraiment très, très, très facile. On va commencer par faire donc une, deux, trois qui font une bride plus une de séparation, un jeté. Donc on passe la maille suivante, on va dans celle d'après. Donc on passe une, on a fait ici nos quatre mailles en l'air, on passe la prochaine, on va dans celle d'après. On rentre, on ramène, un jeté, les deux premiers, un jeté, les deux suivants. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premiers, un jeté, les deux suivants. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premiers, un jeté, les deux suivants. une maille de séparation. Le premier tour est pas évident puisque vous avez compris que c'est pas forcément évident le premier tour mais ensuite ça va pratiquement tout seul. Donc on passe, on a fait la maille de séparation, on passe une, on va dans la 2 et on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2. Vous allez faire ce même procédé, quel que soit le nombre de mailles que vous ayez, jusqu'à la fin de votre premier tour. Quand vous avez fait le même procédé sur tout le tour, je vous montre. On va simplement terminer le tour avec la maille de séparation, un jeté, donc on passe une, là on va compter une, deux, trois, on rentre dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée, comme ceci. Vous pouvez bien entendu faire un autre motif, quel qu'il soit, c'est vraiment un choix. Moi personnellement, comme voilà, il va y avoir quand même de la chaleur, c'est quand même du coton, je veux un motif très aéré, au cas où on oublie d'éteindre la lumière, qu'il n'y a pas de souci. Tous les prochains tours vont être à l'identique, tous les prochains tours. Vous pouvez changer, vous pouvez très bien parfois de temps en temps remplir un espace ou faire des motifs, c'est à vous de voir. Moi personnellement, je vais les commencer tous de la même façon. Donc avec une, deux, trois qui font la première bride et une de séparation, un jeté. Là, on va aller simplement dans la première bride et on va faire une bride. Un jeté dans la bride suivante, on fait une bride. Un jeté dans la bride suivante, on fait une bride. Pour ce tour, vous allez tout simplement faire une bride dans chaque bride, avec une maille de séparation entre elles. Ensuite, je vous montrerai une dernière fois comment terminer et une dernière fois comment reprendre. parce que tous les tours vont être exactement à l'identique de celui-là. On va terminer comme on a terminé au tour précédent, on va démarrer comme on a démarré ici, puis ça on va faire le nombre de tours que l'on désire sur la longueur totale que l'on désire. Donc une maille de séparation, bride sur bride. Une maille de séparation, bride sur bride. Je vous laisse terminer tout ce tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc là, je vous montre une dernière fois. On peut voir que j'ai déjà continué un petit peu parce que le procédé est vraiment très simple. Puis comme on peut voir, c'est également très aéré. Donc j'ai fait, vous avez terminé dans tous les cas de la même façon, la maille de séparation. Et on va compter une, deux, on rentre dans la troisième maille. On ferme avec une maille coulée. Tous les tours que vous allez faire ensuite vont démarrer de la même façon, avec une, deux, trois qui font une bride, plus une de séparation. On va faire bride sur bride, une maille de séparation, bride sur bride, une maille de séparation. Et comme je vous disais, vous pouvez également, si vous ne voulez pas tout le temps faire des espaces, vous pouvez simplement, on va dire, une fois sur deux, ou vraiment aléatoire. Vous pouvez simplement faire une bride dans l'espace, une bride dans la bride, et ensuite reprendre le procédé. Donc une maille de séparation, bride sur bride. C'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je vais continuer avec les espaces, donc avec la maille de séparation, ça me plaît plus personnellement. Donc après, c'est les goûts et les couleurs. Donc la maille de séparation, la bride dans la bride. La maille de séparation, la bride dans la bride. C'est quelque chose qui avance assez vite. Donc à partir de maintenant, vous avez compris que le procédé va être le même sur le nombre de tours, donc sur la hauteur totale que vous désirez. Donc quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, moi ici, personnellement, j'ai fait 23 tours. Mais c'était pour la longueur totale que je désirais personnellement. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est quand on a fait ici notre maille coulée, on va faire une maille en l'air de plus, couper une petite longueur et tirer dessus. Donc maintenant, ici, ce fil, ce qu'on doit faire, il faut simplement le cacher à l'intérieur de notre travail avec une aiguille à coudre sans pointe. Et à coudre sans pointe, je vais simplement passer mon fil, le plein qu'il soit possible, comme ceci, pour que ce soit bien caché. Vous pouvez encore, donc à choix, faire une bordure, que ce soit en maille serrée ou en maille écrevisse, c'est vraiment à vous de voir. Moi, comme je vous ai dit, les goûts et couleurs ne se discutent pas, je trouvais sympa de cette façon-là. Quand vous avez donc bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat, vraiment quelque chose de très original. Et qui change un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.